C'est une nuisance sonore que les parisiens subissent aussi bien le jour que la nuit. Alors, faut-il interdire les deux routes thermiques entre 22h et 7h du matin ? Sur le principe, pourquoi pas, mais ça fait encore beaucoup d'interdiction. C'est une nouvelle interdiction et à un moment donné, il y a aussi d'autres moyens d'avoir une solution mécanique pour les motos, pour qu'elles fassent moins de bruit tout simplement. Les motos, les trucs comme ça, c'est vrai que ça fait du bruit. En particulier, près de chez moi en ce moment, j'ai le problème. Un problème que souhaitent résoudre certains élus parisiens. Le groupe indépendant et progressiste souhaite mener une expérimentation interdisant la circulation des motos et scooters thermiques en soirée dans les rues de la capitale. Le bruit est un fléau majeur. Plus de 80% des parisiennes et des parisiens se plaignent du bruit chaque jour. Et c'est vrai qu'un scooter thermique peut réveiller la nuit à lui seul plusieurs milliers de parisiens. Nous ne voulons pas les mettre de côté ou les montrer du doigt. Celles et ceux qui utilisent les deux roues motorisées thermiques, on leur dit on va vous aider financièrement à acheter un deux roues électrique ou un vélo, un vélo cargo. Les associations de motards estiment qu'une telle expérimentation serait inutile car les deux roues motorisées ne sont pas les seuls responsables des nuisances sonores. On fait du bruit comme les autres usagers. Mais aujourd'hui, encore une fois, moi je peux vous dire que le bruit, il est généré par les véhicules lourds qui passent sur les pavés et par les klaxons et les sirènes. Le vœu d'interdire les scooters et motos thermiques entre 22h et 7h du matin sera débattu lors du prochain Conseil de Paris qui débute aujourd'hui.